Pepe est un chef cuisinier du genre vagabond. Il se déplace à domicile, peut cuisiner sur la plage, dans la rue ou dans un palais, comme s'il était chez lui. Il faut dire qu'il est sacrément doué pour dénicher des endroits étonnants. Si j'ai bien compris, Pepe m'emmène cuisiner dans une église, ça promet. C'est incroyable, en fait, de l'extérieur, on n'imagine pas du tout un décor aussi fastueux. C'est très théâtral. Ah, les merveilles de Palerme. Personne ne s'attend à voir une chose aussi extraordinaire. Il n'y a pas un centimètre carré de libre. Mais là, je suis quand même curieuse, mais qu'est-ce qu'on fait ici, Pepe? Je vais te raconter l'histoire de la pâtisserie sicilienne. Dans une église? Tout à fait. On va aller dans un endroit très important. Derrière l'église de Sainte-Catherine, je découvre un endroit hors du temps. Un couvent où les religieuses vivaient cloîtrées, coupées du monde. Ça a duré près de 700 ans. Aujourd'hui, Pepe a fait réouvrir les anciennes cuisines pour ressusciter les recettes d'antan. Bon, on va décharger nos courses. On va travailler à partir des produits qu'on a achetés au marché. Justement, qu'est-ce qu'on prépare dans un couvent, Pepe? Qu'est-ce qu'on prépare? Alors, d'abord, je dois te raconter. C'est une légende devenue historique. On raconte que dans ce couvent, durant une visite du roi, dans ce cloître, il y avait des arbres. Et comme c'était l'hiver, il n'y avait pas de fruits. Alors, les religieuses ont mis des fruits dans les arbres. Elles ont fait ce que tu vas voir. Une pâte d'amande en forme de citron, d'orange, de mandarine, de poire. Et elles les ont accrochées dans les arbres. Quand le roi est arrivé, il a vu cette merveille. Il a demandé, comment en plein hiver peut-il y avoir des fruits dans les arbres? Ce n'est pas possible. Il a compris qu'ils étaient comestibles. Et les nonnes ont compris que ces fruits allaient bien se vendre. Et du coup, elles les ont mis en vente dans l'église en face. Et les palermitains ont commencé à venir acheter cette merveille. Une douceur faite de sucre, d'amandes et de beaucoup de savoir-faire. Ah, bien sûr. Le sucre. Le sucre. Alors, 200 grammes de sucre. Ensuite, j'ajoute une cuillerée de kika. C'est un sucre liquide qui donne un peu plus d'élasticité. Et un peu de glucose aussi. Dis donc, elle est bien sucrée, la recette. Ça, oui. En fait, on dit qu'elle est née ici, entre ces murs. Et que depuis, elle fait partie de la vie des Siciliens. Cette recette est devenue une icône de la pâtisserie sicilienne. Et je trouve que j'ai bien de la chance. Entrer ici, c'est comme entrer dans un endroit où le temps s'est arrêté. Ici, il devait y avoir environ dix nonnes qui faisaient les gestes que nous sommes en train de faire. C'est très émouvant. Tu crois qu'elles se parlaient, les nonnes, quand on préparait tout ça ? Je pense que oui. Je pense que les nonnes en mangeaient aussi, en les préparant. Qui vivait dans ce convent ? C'était des filles de la noblesse sicilienne qui ne pouvaient pas se marier. Alors, elles se faisaient religieuses. Sous l'autorité du pape, elles ne pouvaient plus sortir. Elles entraient au cloître, sans vocation. Et leurs grandes forces, elles l'ont puisée dans leurs activités quotidiennes. Et ça passait par la pâtisserie. En fait, c'était leur petit moment de liberté, de créativité ? Tout à fait. Pense à ces sœurs qui vivaient enfermées ici et qui souhaitaient d'une manière ou d'une autre se sentir vivantes. C'est comme si c'était un morceau d'elles, de leur histoire qui s'exprimait. Selon moi, ça devait être un vrai moment de joie pour elles, de communion même, car elles faisaient ce travail tout ensemble. Alors, regarde, on prend ça, on fait un petit trou et on y met une petite queue. Beaucoup des gâteaux faits dans les couvents avaient une connotation sexuelle. Les seins de la Vierge, par exemple. Les fesses du chancelier. C'est ce que je suis en train de faire, là. Elles les garnissaient de confiture d'abricots et de crème de lait. Voilà, on replie comme ça, tu vois. C'est quand même un petit peu osé d'appeler ça comme ça. C'est un peu vulgaire, mais c'était secret. Ça restait entre elles. D'ailleurs, là, je suis en train de te révéler des secrets. À l'abri du couvent, on oublie vite le vacarme de la ville. Voilà. On sera là. Sous-titrage ST' 501